Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin et les prédicateurs de ce matin, je ne sais pas si je dois dire que c'est un visiteur ou c'est un fils de la maison, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois dire ? Le pasteur Franck a déjà prêché ici et le pasteur Franck a souvent été ici et c'est lui qui va nous apporter la parole. Ma prière c'est que Dieu ouvre ton entendement et que tu sois béni par cette parole, parce que moi je crois que Dieu te bénira. Es-tu prêt à recevoir la parole ? Voilà, nous recevons le pasteur Franck, merci de bien le recevoir. Bien-aimés, j'aime beaucoup dire, ce n'est pas la qualité de la chanson, ce n'est même pas la qualité de la prédication, ce qui est important c'est sa présence. Parce que quand il est là, il change nos vies, il amène la paix, il amène la solution. Voilà pourquoi Seigneur, je te confie ces moments. Nous t'appellons Emmanuel, les dieux parmi son peuple. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus parmi nous ce matin. Je m'abaisse devant toi Seigneur, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi qui parles à ton peuple. Je veux seulement être un canal Seigneur, un instrument entre tes mains, et que ta seule volonté soit faite en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous acclamons pour le Seigneur. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour celui qui te donne la vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous lui rendons grâce. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, ma prière est que la paix de Dieu, cette paix qui surmasse toute intelligence, que sa joie extraordinaire, sa grâce abondante et enrichissante est la communion du Saint-Esprit, soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. J'étais béni le dimanche passé quand j'étais là. Là, le pasteur nous a parlé de comprendre la bénédiction de l'Alliance. Bien aimé, l'Alliance des dieux, c'est ça qui me donne la force encore ce matin, de venir vous dire, ne crains rien. Donc, mon thème ce matin, c'est que je ne crains rien. Amen. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, mon frère, ma soeur, de ne pas craindre. De ne pas, n'est-ce pas, promener des regards inquiets. De ne pas t'épouvanter. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Esaïe 41, au verset 10. Ma version dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main triomphante. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit, Dieu te dit, ne crains rien. Je réalise combien de fois. J'ai vérifié, en fait. Dans la Bible, il est écrit, ne crains rien, 365 fois. C'est comme si Dieu voulait nous dire, chaque matin, chaque matin de toute l'année, ne crains rien. Ne crains rien, mon frère et ma sœur. C'est toutes les fois que Dieu se manifeste qu'il le dit aux hommes. C'est toutes les fois, bien aimé, que cette parole nous est donnée. Et ce matin, Dieu te dit encore, ne crains rien. Amen. Il nous donne sa parole pour enlever la crainte. Il nous la donne encore à chaque fois qu'il se révèle, comme ce matin encore, je viens de le dire, pour te dire, mon frère, ma sœur, ne crains rien. Mais bien aimé, Jésus désire que nous vivions en paix. Jésus désire que nous vivions librement. Jésus désire que nous soyons en bonne santé. Jésus désire que nous possédions les choses de ce monde. Je ne sais pas ce qui te tracasse ce matin. Je ne sais pas ce qui te préoccupe. Est-ce une maladie ? Est-ce que ça manque de quoi que ce soit ? Mais Dieu te dit, ne crains rien. Si depuis le jour où le diable a été précipité et est tombé avec un tiers d'ange de Dieu, la Bible nous dit, dans l'Apocalypse 12, au verset 12, qu'il était animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors imagine-toi aujourd'hui, combien de temps il lui reste. Il y a plus de 2000 ans qu'il a été précipité. Et aujourd'hui, combien de temps il lui reste-t-il ? Nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous devons changer les priorités. Le royaume de Dieu doit redevenir notre première préoccupation. Amen. Quand je dis royaume de Dieu, je voudrais dire que nous devons prier pour que le Seigneur manifeste sa puissance, pour que le Seigneur manifeste sa gloire sur cette terre. que les aveugles voient, que le boiteux puisse marcher, que les pauvres disent qu'ils sont riches, et que les malades disent qu'ils sont guéris. Voilà, c'est ça qui devait être notre priorité. Ce n'est pas mauvais de se marier, ce n'est pas mauvais de posséder un véhicule, d'acheter une maison, de construire, d'avoir un bel emploi, d'avoir des enfants. Mais au-delà de cela, si nous n'avons pas Jésus, si nous n'avons pas Dieu, nous n'avons pas la vie éternelle. Amen. Notre éternité n'est pas rassurée si nous n'avons pas Jésus. Parce que tout est vanité. Tout passera. Alors ce matin, je te dis encore, ne crains rien. Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus est vivant. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Avant de revenir comme juge, Jésus continuera, n'est-ce pas, à être proche de nous et à nous soutenir. C'est ce que me dit la parole. C'est cette présence qui constitue en fait l'Église. C'est cette présence qui nous donne la force. C'est cette présence qui nous donne l'assurance. Est-ce que je me fais comprendre ? Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Par sa résurrection, mon frère et ma sœur, il est vraiment avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ? Je pense que je parle à quelqu'un. Puisque Jésus est vivant parmi nous, les paroles qu'il a prononcées il y a 2000 ans, ces mêmes paroles sont vraies. Ces mêmes paroles sont actives. Ces mêmes paroles agissent encore et elles donnent la vie. Non seulement il a promis d'être avec nous tous les jours, mais il a confirmé aussi que sa parole, il a confirmé, n'est-ce pas, il a confirmé ses paroles par les signes et par les prodiges, des choses que nous voyons tous les jours de notre vie. Sa parole est oui et amen. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. C'est vrai que je n'ai pas encore eu l'expérience de le voir face à face, mais je sais une chose, que je le verrai. Je sais une chose du bien-aimé dans le Seigneur. Je le verrai tel qu'il est. Et là où il est, je serai un jour. Amen. Le Seigneur Jésus a dit lui-même lorsque Thomas avait manqué sa première apparition, il a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il vit en moi. Je crois, mon frère, ma soeur, je n'ai pas besoin d'une prophétie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un entre en transe pour me le dire. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il vit en moi. Et je crois qu'il est ici en ce moment. Je le crois, tout simplement. Un point barre, je crois qu'il vit. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai pas besoin des mathématiques, des sciences. Je n'ai pas besoin qu'il y ait un homme de Dieu pour me le dire. Je crois, tout simplement. Il dit, si tu crois, tu seras sauvé. J'aime comment Jean le décrit quand il a vu à l'île de Patmos. J'aimerais que vous nous lisions ensemble dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er. à partir du verset 9. La Bible dit, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et dit témoignage de Jésus. Moi, Jean, votre frère. » Je voudrais qu'on saute au verset 13. La Bible dit, « Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et à une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme des laines blanches, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables, aux quinze, à deux les reins, ardents, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brûle dans sa force. Quand je le vis, parce qu'il l'avait vu, je tombais à mes pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « N'écrins point. » Je suis le premier et le dernier. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis le premier et le dernier. Il tient les clés. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. N'est-ce pas merveilleux, mon frère et ma soeur ? N'est-ce pas merveilleux que d'avoir ce Dieu-là ? Celui qui tient les clés de la mort. Celui qui tient la clé du séjour de la mort. Celui-là, il vit en toi. Celui-là, il te guide. Celui-là, chaque matin, il te réveille. Il te réveille. Il te donne la vie. Il renouvelle sa bonté. Bien-aimé. Vous vous rendez compte ? Un Dieu si grand qui est venu habiter en toi. Pourquoi craindre ? Il te dit encore, « Ne crains rien. » C'est un homme comme toi et moi, comme vous et moi qui l'a vu. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je sais qu'il vit en moi. Je sais qu'il est vivant. Alors quand je marche, je ne crains rien. Même quand les gens parleront, je ne craindrai rien. Même quand une maladie viendra, je ne craindrai rien. Et même si elle m'atteint, je ne craindrai rien parce que c'est lui qui tient les clés de la mort. Est-ce que tu aimes ton frère ? Est-ce que tu aimes ta soeur ? Écoute ce que Pierre dit dans 1 Pierre 4, du 7 au 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, et si quelqu'un remplit un ministère qui le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici ce que Dieu nous recommande. Nous aimer les uns les autres. Plusieurs bien-aimés chrétiens prient aujourd'hui. Ils prient pour leurs problèmes. Ils prient pour leur santé. Ils prient proprement pour leur vie. As-tu pensé à prier pour ton voisin ? As-tu pensé à prier pour ton ennemi ? As-tu pensé à prier pour quelqu'un d'autre qui n'est pas de ta famille ? Chaque fois que tu pries égoïstement, j'appelle ça comme ça, sache que, est-ce que cette parole arrive, cette prière arrive à Dieu ? Une prière égoïste. Vous oubliez, nous oublions plutôt, parce que je me mets dedans, qu'avant même de prier, nous devons nous rassurer d'une chose, d'avoir un ardent amour les uns pour les autres et d'exercer l'hospitalité sans murmure. Tu viens me voir, tu observes ma chaise, elle est cassée quelque part. Dans ton cœur, tu te dis, « Hum ! Hum ! » Tu viens me voir, rendre visite à ta sœur ou bien à ton frère, on ne t'a pas servi un jus, on ne t'a pas donné de l'eau, ou bien même dans un verre un peu sale, tu ne vois que la saleté. Tu ne vois que le mal. Apprécie au moins qu'on t'a accueilli. Ma mûre n'a pas une saleté. Donc, bananabango. Bien aimé dans le Seigneur, aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est une recommandation. L'amour ! Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Il n'y en a pas. Si tu te mets au service des autres, sache que tu n'es pas, si tu ne te mets pas, plutôt, si tu ne te mets pas au service des autres, sache que tu n'es pas un bon dispensateur. Sache-le, mon frère. Sache qu'à chaque fois que tu ne fais pas ce que Dieu te demande, Dieu trouvera toujours une meilleure personne qui fera mieux, mieux que toi. Amen. Je reviens encore sur notre message de craint-rien, parce que je m'étais un peu écarté, mais c'était important que je parle de ça. Amen. S'il te plaît, quoi qu'il arrive, mon frère, sache que Dieu est avec toi. Il est écrit dans Philippiens 4, Philippiens 4, 4 à 7, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Que votre douceur soit connue de tout le monde. Le Seigneur est proche. Et il continue au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Et avec des actions et des grâces. À cette idée, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » « Même quand tu pries, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne prie pas pour toi-même. » Ne prie pas pour toi-même. Intercède aussi pour les autres. Intercède aussi pour ceux que tu ne connais pas. Intercède pour le pays. Intercède aussi pour ceux que, je ne vais pas dire ceux que tu n'aimes pas, mais pour ceux qui ne t'aiment pas. Amen. Sache que Jésus se lève. Il se lève à chaque fois que ta vie est menacée. Sache-le. Alors ne sois pas agité. Ne sois pas troublé. Ne t'alarme pas. Crois en Dieu. Crois en Jésus-Christ. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui te tracasse. Je ne sais pas ce qui te menace. Je ne sais pas non plus qui sont les personnes qui te combattent. Mais je sais, je sais qu'un jour, ou plutôt le jour où Étienne, Étienne a été lapidé. Il a vu le Seigneur Jésus debout. Amen. On nous dit toujours que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Mais ce jour-là, Jésus s'était mis debout. Chaque fois qu'un enfant de Dieu est en peine, celui qui croit réellement en Jésus, celui qui a vraiment donné sa vie à Jésus, Jésus se lève. Oh, j'ai pris que Jésus se lève dans ta vie ce matin. Je prie que Jésus se lève dans ta vie ce matin. Qu'il se lève dans ta famille. Qu'il se lève pour ta santé. Qu'il te lève dans tous tes problèmes ce matin. Étienne l'a vu. La Bible dit, en acte 7, 55, Mais Étienne remplit du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. et Jésus à la droite. Debout. Oh, je me rejouis bien. Quand je suis attaqué, quand je suis menacé, quand les gens en veulent à ma vie, oh, que le Seigneur vous ouvre les yeux. Jésus se lève. Et quand il se lève, qui peut se lever après lui? Et quand il dit quelque chose, qui peut le contredire? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus se lève dans ta vie ce matin. Lorsqu'on parle du Seigneur Jésus au ciel, bien-aimé, on dit toujours qu'il est assis. Je me répète, en Marc 16, verset 19, le Seigneur, après nous avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu le Père. Mais dans ton problème, Jésus se lève. Lorsque la vie d'Étienne était menacée, Jésus était débou à la droite de Dieu. Je me dis, mais je sais que mon redempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Il se levera dans ma vie, il se levera dans mon problème, il se levera dans ma santé. Quel est le problème qui te tracasse ce matin? Avance-toi vers Jésus. Et soumets-lui ton problème. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Sache que Jésus se lève en ta faveur et il ne te laissera pas entre les mains de tes ennemis. Que le Dieu des cieux vous bénisse, qu'il vous comble de ses bienfaits au nom de Jésus. Que Jésus se lève en votre faveur et vous donne la victoire sur tous vos ennemis au nom puissant de Jésus. Jésus était mort, mais maintenant il vit au siècle des siècles. C'est lui qui a les clés de la mort, c'est lui qui a la clé du séjour de mort. La mort et tout ce qui vient avec les malédictions, les maladies, tout ce que vous pouvez imaginer, ils ne pourront rien contre votre vie. Si et seulement si ton cœur et tes pensées sont en Jésus, il y a une condition, mon frère, ma soeur, il y a des bénédictions qui sont inconditionnelles et il y en a qui sont conditionnelles. Se lever chaque matin, c'est inconditionnel, nous n'avons rien fait. Nous nous réveillons le matin, nous avons le souffle de vie, mais il y a une condition. Pour que Jésus se lève dans ta vie, tu dois lui donner ton cœur. Il ne se mélange pas. Il n'y a pas de concession avec Jésus. Ou bien c'est oui, ou bien c'est non. Ou bien on est chaud, ou bien on est froid. Et quand on est tiède, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous crache, il vous... Comment on dit ? Il vous vomit. Amen. J'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu te lèves là où tu es. amer bamboo, tout ne permet de vous cacher car. J'ai, j'ai eu, j'ai encouragé, J'ai eu, j'ai eu ! J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu? Merci.